est-ce que ça enregistre bon bienvenue tout le monde aujourd'hui c'est la première session sur la vie incroyable extraordinaire absolument spirituel d'un grand héros de l'âge héroïque de la foi on va commencer aujourd'hui avec une prière lue par notre ami moro barouk qui avec sa femme paul son pionnier à haïti je pense que je n'exagère pas en disant que c'est le pays qui souffre le plus au monde en ce moment la situation est catastrophique moro et paul sont dans nos prières et moro va nous dire une prière de guérison qui est probablement la meilleure solution pour un pays comme ça c'est une prière de guérison pour le pays pour les habitants et pour la paix moro je te passe la main ton nom et ma guérison mon dieu et ton souvenir et mon remède être près de toi et mon espoir et mon amour pour toi mon compagnon ta miséricorde et ma guérison et mon soutien en ce monde et dans l'autre tu es véritablement le dieu de toute bonté l'omniscient l'infiniment sage baha'u'llah donc je vais juste c'est pas pour être impoli mais je vais juste vous vous mettre en sourdine jusqu'au moment des questions je partage mon écran si ceux qui ont la vidéo allumée peuvent me faire un pouce si vous voyez ce que je montre oui très bien merci alors les vendredis de l'histoire baha'i vous présente haji est à nous partie 1 avant de commencer je voudrais remercier deux personnes qui ont joué un rôle déterminant dans mes recherches pour cet exposé monsieur gamal hassan un ami baha'i égyptien qui vit en pionnier en ouganda depuis des décennies c'est mon oncle gamal bien aimé pas vraiment mon oncle mais vraiment mon oncle c'est mon oncle spirituel il a consacré d'innombrables heures à m'aider à dessiner la carte la plus précise possible de l'éprouvant voyage de haji mirzaid al ali à travers l'égypte et le soudan je voudrais aussi remercier mon agriser yazdi qui m'a ouvert les portes de son histoire familiale et de m'a fourni de nombreux détails précieux sur l'emprisonnement de haji mirzaid al ali au soudan et sur sa libération ultérieure aidée en grande partie par ses ancêtres à mona sheikh al yazdi son grand oncle qui avait été envoyé en mission au soudan par baha'oula et sheikh ali je crois aussi son grand oncle ou alors son grand père un des deux nous sommes vraiment privilégiés d'avoir les photos de des deux yazdi sheikh ali yazdi et hadji mirzaida sheikh ali yazdi et mohammad yazdi et il y a aussi les recherches historiques qui ont été effectuées au soudan par un baha'oula qui s'appelle le docteur neil mccue donc merci à tout le monde et avant de commencer la première partie sur cette vie de haji mirzaid al ali c'est la première fois après avoir écrit quatre chronologies et avoir présenté 20 présentations sur l'histoire de de la foi donc au total plus de 50 présentations quelque chose s'est passé avec la présentation de hadji mirzaid al ali qui ne s'était jamais passé je n'ai pas pu illustrer certaines histoires elles étaient tellement éprouvantes à se passer en prison elles étaient tellement triste que je ne les ai juste pas illustrer il y aura juste une image d'un coeur brisé vous verrez ça quand on y arrivera je vais appeler donc hadji mirza haidar ali isfahani est né mirza haidar ali il est devenu hadji quand il a été à la en arabie saoudite donc pour la première partie de cette première partie je vais l'appeler mirza haidar ali son nom de naissance quand il arrivera à jeddah en arabie saoudite je vais commencer à l'appeler hadji mirza haidar ali parce qu'il devient hadji à ce moment là hadji mirza haidar ali a été élevé au rang d'apôtre de baha'oula par shoghi effendi il est l'un des plus éminents bahai de l'âge héroïque très aimé de baha'oula et de abdul baha et ses souffrances qu'on va détailler dans cette présentation sont légendaires à la fin de sa vie abdul baha l'invita à venir vivre à haifa ça ce sera la partie 3 et il va passer les 18 dernières années de sa vie aux côtés de abdul baha c'est abdul baha qui a donné à hadji mirza haidar ali le titre de ange du mont carmel et pendant sa résidence à haifa il recevait constamment des demandes de la part du monde entier bahai pour qu'il vienne les visiter raconter sa vie extraordinaire mais comme hadji mirza haidar ali avançait en âge abdul baha n'a jamais approuvé qu'il voyage il l'a gardé auprès de lui il enveloppait souvent hadji dans son manteau et répétait affectueusement hadji est à nous hadji est à nous et c'est pour ça que j'ai appelé la causerie hadji est à nous partie 1 enfance et jeunesse on va commencer avec son enfance et ses études en fait on sait très peu de choses sur les débuts de la vie de mirza redar ali voici tout ce que j'ai pu découvrir mirza redar ali est né vers 1830 dans une famille shéki à ispain shéki donc qui croyait au message de shékh ahmad et seyyed kazim son père était commerçant de profession mais il était aussi un dignitaire bien connu de la communauté musulmane et un membre éminent de la secte des shéki en raison de sa position il était important pour lui que son fils reçoive la meilleure éducation possible au programme d'étude de mirza redar ali était centré sur l'islam il ressemble fortement à celui de mirza abou al-fazab il a étudié le coran l'arabe la théologie islamique l'interprétation la jurisprudence et la rhétorique une jeunesse exceptionnelle jeune homme mirza redar ali impressionné par son sang-froid et sa force morale et sa droiture spirituelle c'était cette qualité inébranlable puisée dans une force intérieure mystérieuse qui expliquera plus tard son exceptionnelle fermeté face aux graves afflictions et souffrances il semble évident que après avoir eu des expériences assez négatives dans la ville de kirman avec un chef shéki qui s'appelait mirza karim khan mirza redar ali était jeune et désillusionné par le shékisme selon son propre témoignage il s'est lancé dans une quête spirituelle qui l'a conduit dans de nombreuses villes d'iran dans chaque ville il allait voir les chefs religieux locaux mais il était souvent revenu déçu très souvent même toujours presque il semble qu'au cours de ses voyages à travers l'iran mirza redar ali a souvent été témoin de personnes impitoyablement torturées et battues à mort pendues par les oreilles bombardées de pierres il s'est toujours enquis de ses punitions la photo que vous voyez ici sont deux martyres le père et le fils Rohullah Varra et son père mirza ali muhammad Varra il s'est toujours enquis de ses punitions toujours demandé pourquoi on punissait ces gens si sévèrement mais la seule réponse qu'il recevait était la suivante ce sont des babis partie 2 la conversion de mirza redar ali comme celle de mirza aboul fazel a été lente et progressive jusqu'à ce qu'elle devienne instantanée par le biais d'un rêve donc mirza redar ali et mirza aboul fazel partagent le même cheminement spirituel ils ne sont pas devenus bahaïs immédiatement 1853 ispan l'arrogance au cours de sa période de recherche spirituelle quelqu'un a annoncé à mirza aidar ali la nouvelle de l'avènement du promis d'islam le qa'em et il s'est lancé dans la recherche du bab un jour quelques années après le martyre du bab donc au début des années 1850 alors qu'il se trouvait à ispan mirza aidar ali fut invité un soir à venir dans un jardin et lorsque le sujet du bab a été abordé il a donné son analyse de ce qu'il considérait comme les échecs du bab maintenant je vais citer mirza aidar ali d'ailleurs toute cette présentation vient de l'autobiographie de mirza aidar ali c'est très très rare pour nous d'avoir une autobiographie d'un apôtre de baha'ola c'est vraiment je pense le seul exemple et donc voici ce qu'il a dit dans le jardin analysant les échecs du bab cette personne a commis deux grandes erreurs ce qui l'a empêché d'atteindre ses objectifs et l'a détruite d'une part il s'est opposé aux autorités établies et d'autre part il a tenté de renverser les coutumes et les croyances des masses il aurait dû s'allier à l'une ou l'autre de ses factions afin d'obtenir des soutiens pour sa cause l'une des personnes présentes lui a répondu poliment si c'est une erreur elle a été commise par tous les prophètes de Dieu y compris Mohammed, le sceau des prophètes et tous les saints imams la sagesse de la réponse a surpris mirza aidar ali qui s'est sentie gênée d'avoir exprimé une déclaration aussi fausse et simple d'esprit mais quelque chose d'autre a commencé à grandir dans le cœur de mirza aidar ali la foi de ce bab devait être plus profonde que ce qu'il avait initialement pensé préparez lentement le terrain mirza aidar ali décide de se lier d'amitié avec ce babi qui lui avait répondu si poliment la tâche n'est pas aisée les bahai étaient en danger de mort et devaient faire preuve d'une extrême prudence lors de leur rencontre finalement mirza aidar ali réussit à devenir l'élève de cet homme mais au début son mentor craignait trop pour sa vie pensait que c'était un piège et donc il ne disait rien de vraiment substantiel il ne parlait même pas de ses propres convictions profondes bien que son professeur ne parle pas de la foi babi il prépare lentement le terrain pour une conversation et petit à petit mirza aidar ali arrive à le convaincre de sa sincérité et son professeur commence à lui faire confiance peu après mirza aidar ali a été témoin d'une attaque vicieuse contre cinq siyid des descendants directs du prophète Mohammed des moulas et des marchands babi ils ont été torturés de manière si brutale et horrible mais leur visage n'affichait que calme patience constance et même gratitude c'est en les voyant souffrir si dignement qu'un feu ardent a été allumé dans le coeur de mirza aidar ali il venait de voir un aperçu de la grandeur de la cause babi et cette passion ne le quitterait plus jusqu'à son dernier souffle une période dangereuse enquête sur la foi babi une fois que mirza aidar ali avait gagné la confiance de son maître il commença à étudier sérieusement la foi babi les temps étaient très dangereux ils ne pouvaient pas se rencontrer ouvertement et toujours en groupe de trois ou quatre au grand maximum ils devaient aussi être très imprévisibles pour ne pas se faire prendre donc ils ne se rencontraient jamais le même jour et à la même heure lorsque mirza aidar ali rencontrait son professeur il devrait secrètement descendre de sa fenêtre à l'étage supérieur à l'aide d'une corde attachée au barreau de fer et revenir par le même chemin après sa rencontre s'il se rencontrait chez son professeur c'était toujours après minuit mirza aidar ali devait se cacher dans le couloir jusqu'à ce que les deux autres membres de la famille soient endormis après quoi ils se retrouvaient dans la cuisine où ils étudiaient les écrits du babi et chantaient des prières parfois il faisait si sombre dans la cuisine que les hommes plaçaient une bougie à l'intérieur d'un four en briques pour refléter la lumière et tenait les écrits à la lumière ambiante et s'efforçait de déchiffrer les mots une lutte intérieure en 1853 mirza aidar ali a été saisi par la beauté et la majesté des écrits du babi il décrit son expérience spirituelle ainsi les mots étaient comme un collier de perles les preuves et les arguments des amis étaient si accablants que je ne sentais que personne ne pourrait jamais nier leur vérité mais lorsque j'étais seule je devenais la cible de soupçons de vaines imaginations et de chuchotements diaboliques tout ce que j'avais lu et appris auparavant me revenait alors en mémoire le purgatoire impliqué dans tous les livres de Dieu m'entourait il m'a été difficile de surmonter cette terrible période d'épreuve Dieu seul connaît mon angoisse et les nombreuses heures que j'ai passées à pleurer j'ai passé de nombreuses nuits blanches alors que le repos et le réconfort m'abandonnaient certains jours je me concentrais tellement sur mon propre dilemme spirituel que j'en oubliais de manger j'ai souvent repoussé les mauvaises pensées et je suis devenu un croyant convaincu mais à la moindre pensée négative je reculais à nouveau et je reniais presque ma nouvelle croyance au milieu de ces luttes spirituelles intenses Mirza Haïdar Ali rêva une nuit qu'un crieur public arrivait dans le bazar disparant annonçant l'avènement du prophète Mohammed et proclamant que quiconque voulait le rencontrer pouvait se rendre dans une certaine maison de la ville et entrer en sa présence le crieur public déclara qu'un aperçu de son visage valait plus qu'un service dans ce monde et dans l'autre dans le rêve Mirza Haïdar Ali accourut à la maison dès qu'il entendit l'annonce et s'agenouilla au pied du prophète Mohammed qui le souleva alors avec le plus grand amour et lui dit quelqu'un peut prétendre qu'il est venu à la maison on ne peut dire qu'on est venu ici pour Dieu et qu'on atteint la présence de son Seigneur que lorsque l'on a résisté à un monde d'ennemis qui ont dégainé leurs épées contre lui parce qu'il a embrassé cette cause dans le cas contraire il ne peut pas dire que sa motivation était de trouver Dieu Mirza Haïdar Ali s'est réveillé et il s'est trouvé dans un état de joie et de certitude une expérience de conversion extrêmement similaire à celle de Mirza Aboufazd dans ce moment de clarté il a clairement compris le mystère de sa souffrance et la raison pour laquelle les disciples de toutes les manifestations de Dieu ont souffert à travers les temps et encore et encore il s'est réprimandé en disant j'avais lu toutes ces paroles célestes du Bab mais j'ai dû atteindre l'état de croyance et de certitude à travers un rêve le père de Mirza Haïdar Ali l'homme que vous voyez sur la photo c'est Haji Mirza Mohamed Karim Khani Kirmani c'est le leader chez qui qui avait beaucoup déçu Mirza Haïdar Ali dans sa jeunesse et sur la carte vous voyez donc les trois villes qui vont être mentionnées dans cette petite vignette vous avez donc Ispahan ici Naïn juste à côté et Kirman au sud-est le père de Mirza Haïdar Ali était un sheikhi et un disciple dévoué de ce monsieur Karim Khan et comme son chef il était fanatiquement opposé à la foi Babi le père de Mirza Haïdar Ali était si fanatique qu'il suivait son fils partout pour s'opposer à lui publiquement ils échangèrent des lettres mais en vain et finalement son père quitta Kirman et alla retrouver son fils à Naïn la ville à l'est disparant à 144 km le père de Mirza Haïdar Ali était convaincu que Naïn serait l'endroit idéal pour rééduquer son fils et le remettre sur le droit chemin car la plupart des habitants de la ville étaient également des adeptes de Karim Khan il se rendit chez le gouverneur un ami personnel à lui et lui demanda de convoquer son fils mais la réunion ne se déroula pas selon les plans de son père en effet Mirza Haïdar Ali s'exprima avec une telle éloquence que tout le monde fut entièrement satisfait de lui tout le monde l'a encouragé tout le monde l'a complimenté tout le monde lui a souhaité bonne chance c'est pas du tout ce que son père imaginait pendant son séjour à Naïn Mirza Haïdar Ali était honoré et plus qu'heureux de réciter des versets du Coran après les prières et après un temps avec un peu plus de confiance en lui il a commencé après avoir récité des versets du Coran à réciter des versets du Bab et personne n'a eu d'objection parce que personne ne pouvait faire la différence entre la qualité lumineuse des versets du Bab et leur Saint Coran ils ne pouvaient pas voir la différence donc ils ne savaient pas que Mirza Haïdar Ali était en train de réciter des écrits du Bab c'est donc sur ce point là le fait qu'on ne peut pas faire la différence entre la beauté des écrits du Bab et la beauté des écrits de Mohamed c'est sur ce point que Mirza Haïdar Ali va s'appuyer pour défendre le Bab dans une argumentation étonnante il demanda à son père à ses compagnons si j'étais né aveugle toi père est-ce que tu pourrais me reconnaître avec ma voix à ma seule voix donc le père a dit bien sûr mon fils je te reconnaîtrai même si tu étais aveugle et donc Mirza Haïdar Ali continue il dit maintenant voici ma question lorsque je chantais les versets du Coran pour vous j'incluais souvent dans les textes des versets révélés par le Bab je suis sûr que vous reconnaissez les versets du prophète Mohamed à ses mots à son ton et à son style alors pourquoi est-ce que personne n'a protesté certainement parce que les paroles révélées par le Bab ont le même ton la même vigueur et le même style et qu'elles proviennent de la même source Opposition à Ispahan Après la majestueuse plaidoirie de Mirza Haïdar Ali il va se cacher dans la maison de ses oncles pendant un mois il se rend secrètement à Ispahan son père le suit à Ispahan avec des partisans de Karim Khan ils vont essayer de le faire tuer ou emprisonner mais les oulémas de la ville protègent Mirza Haïdar Ali car ils étaient opposés à Karim Khan peu après son père décède et Mirza Haïdar Ali est déshéritée révélation progressive bien que Mirza Haïdar Ali ait été souvent persécuté à Ispahan et que sa vie a été semée d'embûches il était vraiment très heureux il était complètement amoureux des écrits du Bab et transcrivait chaque jour les pages du Bayan persan parmi les Babis de l'époque au milieu et à la fin des années 1850 on attendait d'après les prophéties du Bab l'arrivée imminente de celui que Dieu rendra manifeste Mirza Haïdar Ali comprenait la révélation progressive de sa propre manière logique les enseignements et les écrits de Sheikh Ahmad et de Seyyid Kazim n'auraient pas été accomplis s'il n'y avait pas eu la dispensation du Bab et pareillement la dispensation du Bab n'aurait pas été accomplie si elle n'était pas suivie de la révélation de celui que Dieu rendra manifeste fin 1851 Mirza Haïdar Ali découvre Baha'Allah Mirza Haïdar Ali n'avait jamais jamais aimé Mirza Yahya il pensait que ses écrits n'étaient que des absurdités et il se sentait confus et incertain de ses pensées jusqu'à ce qu'il lise deux tablettes de Baha'Allah que Zeynul Mourarabine avait partagé avec lui quelques temps plus tard Mirza Seyyid Muhammad l'oncle aîné du Bab le frère de la maman du Bab son oncle aîné vient à Ispahan avec un précieux cadeau un exemple du Kitab-i-Ikhan vous voyez ici la première page la première page du Kitab-i-Ikhan le livre de la certitude que Baha'Allah avait révélée en réponse à quatre de ses questions à lui au début de l'année 1851 à Bagdad en Irak la lecture du Kitab-i-Ikhan rend Mirza Haïdar Ali mille fois plus attiré par Baha'Allah mille fois plus passionné par ses paroles et ses écrits et il dit ouvertement qu'il considère les écrits de Baha'Allah comme le plus grand miracle jamais accompli et ses opinions le mettent en désaccord avec les partisans avec les partisans du prophète Mohamed finalement Mirza Haïdar Ali doit quitter Ispahan parce qu'il est trop connu il est trop visible et il se retrouve bientôt seul et sans abri partie 3 6 ans de proclamation en Perse une retraite de 4 mois il y avait une grande école religieuse abandonnée à l'extérieur d'Ispahan où un pauvre professeur donnait des cours aux enfants c'est là que Mirza Haïdar Ali a loué une chambre pour une retraite de 4 mois il n'avait que 4 livres avec lui le Coran le Bayan Persan le Kitab Iran et le Matnavi le chef-d'oeuvre de poésie persane pendant sa retraite et son isolement le gardien préparait les repas de Mirza Haïdar Ali mais il ne parlait à personne ne rencontrait personne ne connaissait personne il était en réclusion totale il commença à penser que l'isolement était un gaspillage de vie et que Dieu voulait que ses créatures soient utiles et aident à guider les gens vers lui il était temps de tourner la page et Mirza Haïdar Ali quitta Espan pour un voyage de proclamation à travers l'Iran qui allait durer un total de 6 ans des épreuves sur le chemin de Dieu pendant plus de 6 ans Mirza Haïdar Ali a parcouru l'Iran de long en large en vagabond de ville en ville de village en village dans les circonstances les plus difficiles partout où il allait il proclamait l'avènement du Bab et de celui que Dieu rendra manifeste il fut attaqué battu emprisonné et torturé mais pendant toutes ces années il était dans un état de joie profonde une fois il a été battu tellement violemment que son corps était couvert de blessures et un homme nommé Aliouallah le soigna pour qu'il retrouve la santé petit boulot au cours de son voyage de 6 ans Mirza Haïdar Ali a dû recouvrir à plusieurs moyens à différents moyens pour gagner sa vie comme Mirza Aboul Fazl il travaillait parfois comme scribe en transcrivant des livres l'image magnifique que vous voyez ici c'est un scribe public au Caire en 1880 donc presque contemporain vous voyez comme il est assis comme il écrit il a son client il écrit pour son client c'est le travail que faisaient Mirza Aboul Fazl et Haji Mirza Haïdar Ali mais ils ne faisaient pas que ça à d'autres moments ils calligraphiaient des amulettes protectrices les gens étaient très superstitieux et donc ils voulaient des amulettes pour les protéger et lui il écrivait des amulettes il prédisait l'avenir et il travaillait même comme exorciste de temps en temps il réussissait tout ce qu'il entreprenait l'argent qu'il gagnait était divisé en deux une moitié pour couvrir le strict nécessaire de sa vie de nomade et l'autre moitié pour nourrir les pauvres certaines nuits il n'avait comme repas que de l'eau à boire à Bagdad après 1863 Mirza Haïdar Ali a marché jusqu'à Bagdad traversant déserts et montagnes vivant excessivement simplement et endurant de grandes privations physiques il marchait des jours des jours et des jours durant jusqu'à ce que ses pieds soient couverts d'ampoules puis il se reposait jusqu'à ce qu'elle guérisse et il reprenait sa marche plus tard il se souviendra de ce voyage et dira je me souviens encore souvent et avec amour de la joie de ces jours-là parfois je me languis de cette époque enivrante à Bagdad Mirza Haïdar Ali a rencontré l'un de ses oncles l'éminent calligraphe Zayn al-Mohrabin et a passé beaucoup de temps avec lui ainsi qu'avec Jinabi Munib le monsieur qui avait porté la lanterne devant la haouda de Bahá'ola pendant son long voyage depuis Bagdad jusqu'à Samsun avant de prendre le bateau jusqu'à Istanbul et un autre croyant qui s'appelait Aram Mirza Javad qui avait mémorisé l'intégralité du Kayyumul Asman le livre que le babe avait commencé à révéler le soir même de sa déclaration partie 4 premier pèlerinage à Edirne bien sûr parce qu'à l'époque où Mirza Haïdar Ali arrive à Bagdad Bahá'ola n'est plus à Bagdad Bahá'ola est maintenant à Edirne à l'autre bout de l'Empire Ottoman fin 1865 début 1866 Suré Ashab la Surat des Compagnons Mirza Haïdar Ali retourna en Iran à pied et arriva à Téhéran fin 1865 début 1866 et il va rencontrer Djinab Imounib son ami de Bagdad celui qui avait porté la lanterne Djinab Imounib était arrivé avec une copie du longue nouvelle tablette en arabe révélée par Bahá'ola en son honneur appelée le Souris Ahsab excusez-moi juste une seconde ok la Souris Ahsab est une puissante tablette proclamatrice révélée avant que Mirza Yaïa ne tente d'assassiner Bahá'ola et cette tablette a révélé a joué un grand rôle un rôle essentiel de dévoiler la station de Bahá'ola aux babis persans et en les convertissant à la foi Bahá'i donc pour illustrer la Sourate des Compagnons je vous ai mis une photo des compagnons de Bahá'ola à Edir une des deux photos qui rassemblent les croyants et ça c'est une photo de Mirza Haïdar Ali je crois on a deux photos de lui je pense celle-ci quand il était plus jeune et l'autre que nous avons vu en ouverture de présentation lorsqu'il était à Haïfa non il y en a plusieurs autres mais il n'y en a pas énormément Mirza Haïdar Ali était tellement marqué par la souris à Assab la Sourate des Compagnons que le simple fait d'y penser 50 ans plus tard le faisait rentrer dans un état de joie exacerbé presque insupportable comme il le décrit dans ses mémoires en lisant chaque verset j'ai eu l'impression qu'un monde d'exultation de certitude et de perspicacité se créait en moi la lecture de la souris à Assab m'a enflammé j'ai ressenti une telle joie spirituelle qu'aujourd'hui encore après 50 ans bien que je vieillisse et bien que mes sens s'affaiblissent la seule pensée de ces moments mémorables embrase mon âme et allument la lampe de mon cœur mars 1866 en marche vers Baha'u'llah donc en marche vers Edirne c'est vers Norouz 1866 que Mirza Haïdar Ali commence à marcher de Téhéran à Edirne où se trouve Baha'u'llah il passe par Razvin la ville de Tahiré où on lui raconte beaucoup d'histoires sur Tahiré puis il traverse Zanjan où il rencontre de merveilleux Baha'is qui ont beaucoup souffert pour la foi septembre 1867 la confrontation publique entre Mirza Yahya et Baha'u'llah vous voyez un panorama de la ville de Edirne avec la mosquée où ils devaient se rencontrer mais vous allez voir qu'est-ce qui va se passer Mirza Haïdar Ali a passé sept mois à Edirne et avant et après septembre 1867 la date de la confrontation publique et de la rupture finale entre Baha'u'llah et Mirza Yahya les tensions entre Mirza Yahya et Baha'u'llah s'étaient aggravées Mirza Yahya calomniaait Baha'u'llah répandait des mensonges et écrivait des lettres aux autorités ottomanes finalement la seule chose qui pouvait satisfaire les croyants et clarifier la situation était une confrontation publique qui devait avoir lieu dans la grande mosquée de Sultan Salim un vendredi lorsque la mosquée était remplie à son comble pour la prière du vendredi Baha'u'llah traverse une foule immense sous le soleil de midi et les gens lui témoignent un respect digne d'un roi il arrive à la mosquée il attend et Mirza Yahya bien sûr bien entendu évidemment ne vient pas peu après Baha'u'llah l'exclut officiellement et publiquement de la communauté Baha'i scellant son destin éternel d'archi briseur de l'alliance du Bab et marquant une conclusion dramatique à la plus grande séparation qui est le nom de cet événement séparation entre les Baha'i et les briseurs de l'alliance Baha'u'llah et Mirza Yahya partie 5 14 mois à Istanbul peu après cette nuit là donc la séparation Baha'u'llah envoie à Mirza Haïdar Ali un message qui lui demande ses projets s'il a l'intention de rester à Idir ou d'aller ailleurs Mirza Haïdar Ali supplie Abdoulbaha d'intercéder en sa faveur et il lui dit ne m'abandonnez pas à moi-même ne m'interrogez pas sur mon désir mon plan ou ma volonté laissez sa volonté s'accomplir qu'il m'ordonne d'aller et me confirme ce qu'il désire que je fasse je suis sans abri j'ai des besoins simples et je n'ai personne qui dépendent de moi Baha'u'llah accepte la demande de Mirza Haïdar Ali et lui transmet les inscriptions pour qu'il parte pour Istanbul où son rôle va être de recevoir les tablettes de Baha'u'llah et de les envoyer à leur destinataire et aussi d'aider les pèlerins à l'aller et au retour de leur père Lérinage vers Baha'u'llah à Idir donc 14 mois à Istanbul Mirza Haïdar Ali arrive à Istanbul avec un ami Baha'i qui s'appelle Mirza Hussein et plusieurs tablettes de Baha'u'llah transcrites par Abdul Baha et Mirza Moussa le jeune frère de Baha'u'llah pendant 14 mois ils vont recevoir des tablettes de Baha'u'llah ils vont les envoyer à leur destinataire ils achètent et expédient des denrées alimentaires et d'autres articles nécessaires à la maison de Baha'u'llah et ils accueillent les pèlerins Baha'is quelques jours avant qu'ils continuent vers leur destination ils les aident à organiser leur voyage et des fois s'ils arrivent sans permission ils écrivent à Baha'u'llah pour demander l'autorisation pour cette personne d'accomplir le pèlerinage Mirza Moussa le seul frère à part entière de Baha'u'llah leur écrivait souvent ils les tenaient informés des histoires de Baha'u'llah et ils étaient souvent en contact avec Ara Mohamed Ali un serviteur de la maison de Baha'u'llah au sujet des choses et des denrées nécessaires pour la maison de Baha'u'llah à Edirn alors j'ai une petite vignette mignonne ici l'histoire du mauvais thé alors à gauche vous voyez du bon thé du très bon thé vous voyez les feuilles le bon thé c'est un thé où les feuilles sont entières donc quand vous les mettez dans l'eau elles augmentent de volume et vous pouvez même dans les très bons thé vous pouvez voir toute la feuille de thé et le mauvais thé c'est un thé qui a des feuilles cassées comme vous voyez sur l'image un jour Ara Mohamed Ali commande du thé et Hadji Mirzahid Arali lui envoie un thé de qualité médiocre en fait Mirzahid Arali lui envoie du mauvais thé Ara Mohamed Ali reçoit le thé et lui écrit une lettre très gentille pour lui faire remarquer qu'il devrait faire un petit peu plus attention à la qualité des objets qu'il achète pour la maison de Bahá'u'llá parce que ce sont des choses qui sont utilisées par la sainte famille Mirzahid Arali déclara plus tard qu'il était jeune hautain et orgueilleux donc il s'offusque de ce conseil et il répond avec une lettre discourtoise peu après il reçoit une tablette de Bahá'u'llá qui exprime son amour pour lui son approbation son plaisir pour le service qui lui rend Mirzah Haïdar Ali avait passé sept mois avec Bahá'u'llá à Edirne donc il comprend immédiatement que la lettre qu'il vient de recevoir est en fait un signe que la lettre qu'il avait envoyée à Ara Mohamed Ali avait été une grosse erreur une terrible erreur et il venait d'être puni de la manière dont une manifestation de Dieu punit un pécheur avec dans son autobiographie avec le fléau de l'amour et la compassion pour leur propre édification peu après Mirzah Haïdar Ali sut qu'il avait été pardonné par Bahá'u'llá lorsque Bahá'u'llá lui envoie des instructions pour qu'il se rende en Égypte donc 1868 deuxième pèlerinage à Edirne en route pour l'Égypte Mirzah Haïdar Ali passe par Edirne et atteint la présence de Bahá'u'llá dernier moment de son audience avec Bahá'u'llá Bahá'u'llá lui assure qu'il sera à nouveau dans sa présence mais pas avant dix ans tu me reverras dans dix ans avant son départ pour l'Égypte Mirzah Haïdar Ali avait reçu l'ordre d'être prudent de rester anonyme et de ne pas attirer l'attention sur lui partie 6 prison en Égypte une arrivée annoncée malheureusement le consul général de Perse à Istanbul Mirzah Hussein Khan que vous voyez ici s'était arrangé pour que les Persans d'Istanbul envoient des lettres en Égypte avant l'arrivée de Mirzah Haïdar Ali en les avertissant qu'il était le Gabriel des Babis l'ange Gabriel des Babis cette fausse accusation est la seule et unique raison pour laquelle Mirzah Haïdar Ali va être emprisonné pendant une décennie entière les Persans curieux commencent à envahir la résidence de Mirzah Haïdar Ali lui demandent pourquoi il avait quitté l'islam il essaye d'être aussi diplomatique que possible et il leur enseigne des concepts comme la révélation progressive après trois jours d'hostilité les Persans commencent à s'intéresser à lui commencent à l'inviter chez eux certains Persans deviennent Bahaï mais il y a aussi des espions qui ont été envoyés pour découvrir les noms de tous les Bahaï qui sont présents en Égypte arrêtés le consul de Perse invite Mirzah Haïdar Ali chez lui lors d'une nuit de sainte commémoration du martyr de l'imam Ali il lui dit la maison sera vide tu pourras discuter avec moi et avec Amin de Bahaï Mirzah Hussain et Shirazi et Dervish Hassan le consul de Persan part un petit peu avant l'aube et envoie un de ses serviteurs pour donner aux trois Bahaï l'ordre de quitter sa maison juste comme ça alors ils sont escortés dans des ruelles sombres des ruelles sombres des ruelles étroites du caire par des serviteurs portant des lampes et c'est dans la rue en train de marcher dans le noir qu'ils sont arrêtés battus à l'aube les vêtements de Mirzah Haïdar Ali ses oeuvres calligraphiques et ses livres sont confisqués dans son domicile le consul Persan rédigé il y a toutes sortes de faux rapports contre les trois Bahaï un qui affirme qu'ils avaient trouvé des armes dans leur chambre et il va soumettre ces faux rapports au tribunal se présentant comme un allié du gouvernement égyptien je suis en train de vous faire une faveur je vous dis que ces gens sont très dangereux ils avaient des armes chez eux et plein de faux rapports mais aussi une nuit Mirzah Haïdar Ali est conduit à la maison du consul de Perse à nouveau et il est enchaîné 300 personnes sont arrêtées et on leur ordonne de regarder les Bahaï dans les yeux de les recracher au visage de les maudire de les battre d'insulter le Bab et d'insulter Bahá'u'llá en demandant à Mirzah Haïdar Ali d'insulter le Bab et Bahá'u'llá pour prouver qu'ils n'étaient plus des Bahá'is ce qu'ils ne font pas malgré les insultes et les abus les blasphèmes les injures en dépit de toutes les sauvageries qu'il va endurer le calme intérieur et la fermeté de Mirzah Haïdar Ali le maintiennent dans un état de joie il parle de cette période en termes simples et puissants j'étais très heureux en prison la seule exception était les premières heures de la journée lorsque les cruels persécuteurs venaient dans notre chambre pour nous battre nous maudire et nous maltraiter c'était la pire partie de notre vie quotidienne en prison Mirzah Haïdar Ali a été emprisonnée pendant 45 jours en Égypte et là comme je vous avais dit dans mon introduction nous arrivons à la première partie non illustrée donc pour les prochaines vignettes je vais simplement raconter l'histoire 9 jours parmi les assassins Mirzah Haïdar Ali et ses compagnons étaient si fidèles qu'ils psalmodiaient des prières et récitaient des poèmes joyeux ils ont été transférés dans une autre prison pour une nuit où les chênes ont été retirées de leurs cou et de leurs poignets ils ont passé 9 jours dans cette nouvelle prison réservés aux meurtriers 9 jours pendant lesquels on ne les a pas nourris et ils sont tous tombés malades ensuite ils vont passer 50 jours à Famoulbar la 9ème nuit peu après minuit alors que tous les détenus dormaient 50 soldats armés jusqu'aux dents sont entrés dans leurs cellules leur ont attaché les mains dans le dos et les ont enchaînés en rangées en philandienne les mains de Haji Mirzah Haïdar Ali ont été liées si étroitement qu'il va ressentir la douleur de cette corde pendant les 50 dernières années de sa vie les soldats ont traîné Mirzah Haïdar Ali et ses compagnons affaiblis sur une route cailloteuse de 3 km couverte d'épines et de chardon au sud du Caire jusqu'à ce qu'ils arrivent dans ce qui est aujourd'hui la banlieue qui s'appelle Fomal Khalij pendant le trajet les soldats ont commencé à parler à leurs prisonniers et bien entendu ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas dangereux ils ont eu pitié d'eux alors ils ont enlevé les chaînes ils ont desserré les cordes et ils ont permis à chaque prisonnier de monter à cheval l'un après l'autre lorsque les Baháï arrivent à la célèbre prison de Fomalbar les soldats remettent les prisonniers aux chaînes pour pas se faire engueuler et le gouverneur leur fait savoir qu'ils doivent être enfermés dans une cellule spécifique et que la cellule doit être sombre que Mirza Haïdar Ali et ses amis doivent être enseignés ensemble et que les portes de la cellule doivent être fermées et verrouillées les chaînes qui lient les hommes sont passées par un trou dans la porte de la cellule et de l'autre côté sont tirées fermement pour exercer une pression sur leurs mains par des gardes qui sont de l'autre côté de la porte ils gardent la tension sur les chaînes le jour et la nuit étaient indiscernables et les prisonniers n'avaient même pas une bougie donc ils commencent à chanter la lahinakus la tablette du carillon révélée par Bahá'u'lláh et Dírn pour commémorer la déclaration du Bab leur chant était si beau que les gardiens leur ont apporté une lampe et ils ont gardé la porte de la cellule ouverte pendant la journée et ils les ont déchilées ils ont enlevé les chaînes attraction spirituelle le pouvoir d'attraction spirituelle de Mirza Redar Ali et de ses amis Bahá'í était puissant bientôt des officiers des notables des marchands des gens de tous horizons afflus dans leurs cellules désireux de passer du temps avec eux et de leur parler d'écouter ce qu'ils ont à dire ces nouveaux amis témoignent de l'amour et de la compassion et font tout ce qu'ils peuvent pour mettre les Bahá'í à l'aise en leur offrant des cadeaux et en leur offrant leur amitié ils ont également demandé des prières donc pendant les 50 jours de son emprisonnement à Famoulbar Mirza Redar Ali était occupé à écrire des prières et des poèmes dont certains proclamaient l'avènement du Bab et de Bahá'u'lláh les presque deux mois qu'ils passèrent dans cette prison accueillantes furent réparateurs pour les neuf compagnons grâce à un repos suffisant et à une alimentation adéquate ils retrouvent leur énergie leur santé et leur force et se remirent dans leur grave malnutrition ce fut aussi une période profondément spirituelle car ils récitaient constamment des prières et des tablettes ensuite ils ont été transférés dans les deux premières prisons qu'ils avaient occupées pendant six jours dans la première prison et 16 jours dans la deuxième Fabrication des chaînes et des entraves le 16ème jour de leur transfert dans la deuxième prison qu'ils avaient occupée à l'origine Mirza et Darali et ses compagnons ont été conduits chez des forgerons et des charpentiers pour être équipés d'entraves aux pieds de ceintures aux mains et de chaînes aux cou les artisans ont mis environ six heures pour achever le travail de 14 heures au coucher du soleil c'était la plus grande souffrance qu'ils avaient endurée jusqu'à présent et ils criaient de douleur et avec eux les forgerons et les charpentiers pleuraient ils pleuraient pour eux et maudissaient leur profession qui leur faisait fabriquer des instruments de torture les chaînes les entraves avec les chaînes et les entraves leurs mains serrées dans des morceaux de bois leurs pieds pareils les amis étaient complètement immobilisés et marcher était atroce parce qu'ils ne pouvaient pas soulever la chaîne des pieds donc la chaîne pesait sur leur sur leur cheville partie 7 voyage de 5 mois vers le Soudan premièrement le voyage en bateau jusqu'à la première escale donc une chose que je dois vous expliquer c'est que le Nil le Nil a six cataractes donc les cataractes elles font partie du Nil et elles ne peuvent pas être naviguées parce que le Nil change de niveau donc ce qui se passe c'est que pour naviguer le Nil vous prenez un bateau jusqu'à la première cataracte et puis à l'époque vous preniez un chameau maintenant vous allez peut-être en voiture ou vous descendez simplement et marchez ensuite vous preniez un deuxième bateau jusqu'à la deuxième cataracte et vous contournez et ensuite un troisième bateau jusqu'à la troisième cataracte et ainsi de suite donc le voyage en bateau jusqu'à la première cataracte au coucher du soleil une fois les instruments de torture terminés les soldats emmènent les prisonniers sur un bateau à vapeur et les remettent à une garnison de cent soldats et à leurs officiers à ce moment-là Mirza Haïdar Ali et ses compagnons avaient été affamés ils avaient été torturés ils avaient porté les mêmes vêtements pendant près de quatre mois et leurs vêtements étaient tellement déchirés et sales qu'ils étaient intolérables et maintenant que leurs mains étaient attachées ils ne pouvaient même plus se laver les mains les gardes et les soldats ont eu pitié d'eux alors ils ont déchiré les lambeaux de leurs vêtements ils les ont enlevés de leur corps lambeaux par lambeaux ensuite ils ont baigné les prisonniers dans de l'eau chaude et ils leur ont donné des nouvelles longues robes l'habit traditionnel des égyptiens l'un des soldats avait entendu dire que Mirza Haïdar Ali savait écrire des amulettes de protection contre les mauvais esprits et donc cela donna un travail à Mirza Haïdar Ali pendant toute la durée du voyage jusqu'à la première cataracte qui se trouve comme vous voyez sur la carte à Aswan c'est à peu près 900 kilomètres jusqu'à la première cataracte donc il a écrit des amulettes il a écrit des talismes traditionnels du mieux qu'il a pu dedans dans ses amulettes et ses talismes il a mis le plus grand nom il a mis des anagrammes de certains de ses amis bahai parfois il a écrit dedans des noms des cadeaux qu'on leur donnait comme du fromage du tabac du pain des chemises et du thé Aswan c'est la première cataracte donc vous voyez la carte ici montre qu'ils ont contourné Aswan c'est le premier voyage en chameau autour de la première cataracte du Nil pas très long environ 5-6 heures 6 kilomètres environ la mi-mai la mi-juillet 1868 donc pour leurs deux voyages à d'autres chameaux l'arrangement est absolument absurde ridicule au plus haut degré les prisonniers étaient forcés de monter sur les chameaux avec leurs entraves et leurs chaînes avec leurs pieds liés leurs mains liées et parce qu'ils étaient tous en file indienne reliés par la même chaîne qui passait par les mêmes entraves au pied ils étaient comme une saucisse en quelque sorte ou un collier et donc on devait mettre deux prisonniers sur les chameaux et deux prisonniers sur un hamac qui pendait entre les deux chameaux et donc leurs pieds étaient liés aux gens qui étaient à dos de chameaux qu'il y en avait à dos de chameaux et il y en avait qui étaient dans le hamac avec leur chaîne qui les reliait au ah oui même s'ils souffraient beaucoup ils ne pouvaient s'empêcher de rire quand ils essayaient d'imaginer à quoi ils ressemblaient dans ce système de deux chameaux et de un hamac tous enchaînés les uns à côté des autres un arrangement totalement absurde bien entendu donc le deuxième voyage en bateau ils remontent sur le bateau à vapeur et il y a 300 kilomètres entre Aswan la première cataracte et Wadi Halfa la deuxième cataracte ensuite ils vont faire un voyage en ligne droite pour éviter le cours d'une île où il y a des bandits les bandits les gangs de Shaggy Shaggy tout ça là c'est des endroits où il y avait des bandits Shaggy donc au lieu de prendre un troisième bateau pour faire la troisième cataracte ils vont couper directement par chameaux jusqu'à la quatrième cataracte pas loin de Maraoué donc 12 jours supplémentaires accrochés aux chameaux comme ils étaient avec le hamac ils arrivent à Maraoué Maraoué ils vont être en prison pendant 40 jours et cette prison c'est la première prison au Soudan donc ils arrivent au Soudan ils sont maintenant au Soudan et c'est les 40 jours 40 jours pire que des scorpions dit Mirza Haïda Rali quand ils arrivent au Soudan donc ils sont enfermés dans la pire prison qu'ils aient jamais vue c'est une petite cellule sombre et nauséabonde remplie de moustiques de puces de poux mais surtout tellement bondés que personne ne pouvait bouger ou respirer et avec des prisonniers bien plus dangereux que n'importe quel scorpion peu après Mirza Haïda Rali demande à parler à l'officier responsable et il démontre ses talents de calligraphe l'homme est extrêmement satisfait Mirza Haïda Rali dit mais vous savez mes autres quatre compagnons là ils sont aussi doués que moi il y a deux excellents calligraphes il y a deux graveurs et un médecin alors les cinq Bahais sont transférés dans une nouvelle cellule mais ils restent enchaînés ils commencent à transcrire de nombreuses prières pour les gardiens dont certains sont si complexes qu'il leur faut deux semaines pour finir la prière et après 40 jours d'emprisonnement ils quittent Maraoui et ils ont un troisième voyage en bateau maintenant ils sont au Soudan ils ne sont plus en Égypte et ils sont transférés par bateau vers Khadoum pour pour être emprisonnés pendant neuf ans c'est un voyage en mer horrible d'abord la pire racaille du Moyen-Orient est rassemblée sur le bateau et comme des bêtes ils se vantent sans vergogne de leur vol de leur meurtre de leurs agressions de leur coup avec des mots tellement viles et tellement blasphématoires ils prononcent des malédictions les plus abjectes que ça fait spirituellement souffrir les cinq Bahais qui sont avec eux dans ce bateau le voyage en bateau aurait dû durer six jours donc moins d'une semaine il va durer plus d'un mois 36 jours parce qu'il n'y avait pas de vent du tout pendant tout le voyage donc un jour alors qu'ils n'avaient pas mangé depuis des jours les Bahais marchent toujours enchaînés donc ils sont enchaînés depuis mai d'accord donc mai juin juillet août septembre octobre ça fait cinq mois qu'ils sont enchaînés à la queue lele donc ils marchent avec leurs chaînes aussi lentement que les chaînes les laissent marcher et ils arrivent à un village qui est situé à quelques heures de marche de là où le bateau il n'y a pas de vent est coincé et les villageois leur donnent un truc vraiment bizarre à manger c'est une histoire des pâtes de blé qui est vraiment bizarre alors ils demandent en arabe c'est quoi le nom de cette nourriture et le monsieur répondu avec un mot qui était tellement rigolo qu'ils étaient morts de rire ils sont roulés par terre ils ont ri jusqu'aux larmes ne me demandez pas c'est quoi le mot parce qu'il ne le dit pas dans sa biographie alors là je vous ai fait un petit infographie qui résume le voyage de cinq mois absolument cauchemardesque de Mirza Haïdar Ali et de ses infortunés compagnons donc pendant un mois et douze jours ils vont faire 900 kilomètres en bateau 6 kilomètres en chameau 300 kilomètres en bateau ensuite pendant douze jours ils vont faire 630 kilomètres en chameau et après 98 jours en prison pendant 98 jours dont 50 en prison ils vont faire 100 kilomètres en bateau pour un total de cinq mois du Caire à Khartoum en Soudan 1936 kilomètres cinq mois c'est 152 jours enchaîné pendant 152 jours et ça c'est avant même d'être emprisonné pendant neuf ans des années des années des années plus tard lorsque Abdu'l-Baha avait réussi à garder son bien-aimé Haji Mirza Haïdar Ali à ses côtés à Haïfa une jeune fille européenne ou américaine lui demande qu'est-ce que tu as fait pour servir la foi et Mirza Haïdar Ali répond je n'ai pas fait autant qu'une fourmi dans le chemin de Dieu 152 jours enchaînés avant neuf ans d'emprisonnement partie 9 neuf ans d'emprisonnement au Soudan donc encore une section que franchement spirituellement émotionnellement je n'ai pas pu illustrer tellement ça me faisait souffrir donc voilà on va faire comme ça on va faire un conte classique ils arrivent à Khartoum Djafar Pacha le gouverneur général du Soudan qu'ils avaient rencontré au début de leur voyage appelle Mirza Haïdar Ali et ses amis et les assure qu'il va faire de son mieux pour qu'il soit heureux et à l'aise Mirza Haïdar Ali se retrouve enfermé dans la pire prison de Khartoum la pire prison du Soudan la prison de Fassoudi cette prison était surnommée le donjon de la peur en raison du taux de mortalité élevé des prisonniers c'était une grande cellule à deux portes dans laquelle 400 prisonniers étaient entassés chacun n'avait que 30 cm pour bouger pour bouger s'asseoir se coucher dormir et vivre 30 cm et tout le monde luttait pour survivre dans un endroit aussi immonde sur le plan matériel que rempli d'obscénité impie Jafar Pacha pense à s'enquérir de son bien-être et quand il se rend compte qu'ils sont dans des positions absolument catastrophiques il ordonne au geôlier de construire au Bahai une espèce de paillotte sur le toit avec des nattes du bois de l'herbe sèche où ils vont pouvoir dormir la nuit malheureusement le Soudan quelqu'un a voyagé au Soudan une fois m'a dit le Soudan la chaleur du Soudan c'est comme si tu prends un séchoir à cheveux et que tu l'allumes à plein volume et que tu le mets devant ton visage matin, midi et soir à minuit la chaleur elle n'arrête pas donc la chaleur était aussi insupportable dans le chalet qu'elle était dans la cellule et les Bahai étaient privés de tout confort les robes qu'on leur avait données pendant le premier voyage jusqu'à la première cataracte étaient maintenant en lambeaux leur ration quotidienne pour manger c'était une poignée de grains de maïs qui devaient moudre et pétrir pour faire un espèce de genre de pain en quelque sorte ils n'avaient aucun ustensile de cuisine ils n'avaient même pas un verre pour boire la prison avait un système pour garder les prisonniers éveillés la nuit en les obligeant à appeler et répondre une série de chiffres par exemple 52 53 54 donc les Bahai très malins ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient dire aux gardiens écoute je te remplace pour crier ton chiffre 52 par exemple toi tu dors et moi je peux sortir de ma paillote pour avoir moins chaud donc c'est ce qu'ils faisaient ils prenaient la place de leur geôlier et quand c'était leur tour de crier ils disaient 52 et ils profitaient de l'air frais et ils évitaient la paillote étouffante ils ont passé neuf mois dans cette situation au début Mirza Haïdar Ali et ses compagnons n'avaient même pas une pièce de cuivre ils ne pouvaient pas acheter de sel après un moment donné ils ont commencé à gagner un peu d'argent ils ont pu se permettre d'acheter du pain de maïs cuit la première fois qu'ils ont pu s'offrir du pain de maïs cuit ils ont fait une fête ils ont célébré et ils étaient encore plus heureux quand ils ont pu acheter des gobelets des tapis et des petits bancs qui vont leur servir de lit les choses commencent à s'améliorer alors là j'ai votre première histoire sur la maison de thé de la prison numéro 1 il va y avoir un numéro 2 l'homme le plus riche du sous-an était le consul honoraire de Perse un chrétien du nom de Boulous c'est arabe pour Paul qui avait entendu parler des conditions de détention des bahais persans et il leur a gentiment envoyé des vêtements du café une lanterne et quelques nattes pour le remercier Mirzahed Arali calligraphie le nom de Jésus en arabe en le disposant en forme de croix et envoie une copie du même dessin au consul allemand qui en retour il leur envoie un samovar et le nécessaire pour faire du thé et vous savez comme le thé c'est important pour les persans les choses s'améliorent vraiment à partir du moment où ils reçoivent ce samovar à ce stade de leur emprisonnement à Fassoudi Mirzahed Arali et ses compagnons avaient suffisamment de provisions pour inviter d'autres prisonniers à venir prendre le thé chez eux dans leur paillotte bientôt les habitants de Khartoum entendent parler de ce salon de thé un salon de thé à la prison vraiment il commence à venir des musulmans sont venus les chrétiens sont venus les juifs sont venus les fonctionnaires civils sont venus les militaires sont venus ils sont venus ensemble ils sont venus individuellement ils sont venus en groupe et toujours avec des petits cadeaux que les bahais partagent avec les prisonniers malheureusement les choses vont s'empirer parce qu'il va y avoir une évasion et cette évasion va avoir des répercussions 8 prisonniers s'évade de Fassoudi 4 d'entre eux sont rattrapés et 4 se sont jetés dans le Nil et se sont échappés un nouvel enfer va s'abattre sur les prisonniers tous les geôliers et les gardes sont changés dans la prison donc toutes ces relations qu'ils ont construites sont maintenant elles disparaissent c'est des nouvelles personnes qui viennent à leur place qui ne les connaissent pas et qui n'ont pas cette même relation avec eux il y a de nouvelles règles il y a des nouveaux règlements il y a des nouvelles restrictions il y a des nouvelles instructions tout le monde est enchaîné on interroge tout le monde très sévèrement et toute personne impliquée dans l'évasion est tuée par un peloton d'exécution un détenu traître qu'on appelait le rat ment en disant que les Bahaïs avaient aidé les Bahaïs et avaient aidé les évadés et les Bahaïs manquent de se faire exécuter mais le bienveillant Jafar Pacha rédige un rapport favorable sur Mirza Haïdar Ali et ses cinq compagnons en louant leur bon caractère leur manière impeccable leur service et ils ont été transférés hors de Fassoudi le donjon de la peur un jour Mirza Haïdar Ali écrit une lettre extraordinaire une lettre qui détaille l'histoire de la foi et qui se termine par leur emprisonnement injuste et il envoie cette lettre à un sage de Khartoum un monsieur aveugle exceptionnellement juste et intelligent qui s'appelle Sheikh Amin et qui était vénéré à Khartoum Sheikh Amin demande à Jafar Pacha d'améliorer la situation de ses détenus bientôt les Bahaïs sont transférés de Fassoudi à une autre prison dans Khartoum où ils sont libres de se rendre en ville pendant la journée leur nouvelle ration quotidienne au lieu de grains de maïs c'est maintenant du pain et un peu de viande et ils sont autorisés à commencer à gagner leur vie Mirza Haïdar Ali et l'un de ses compagnons deviennent des graveurs un autre ouvre un cabinet médical et le quatrième ou le cinquième enseigne l'anglais l'histoire du café numéro 2 le café de la ville alors toute cette présentation vient de Stories from the Delights of Hearts qui se traduit par l'histoire du délice des cœurs c'est l'autobiographie de Haji Mirza Haïdar Ali elle est abrégée en anglais déjà elle est abrégée en anglais du persan original ensuite le français la version française s'appelle l'ange du carmel qui je crois est aussi abrégée de l'anglais malheureusement comme je n'avais pas accès à la version française toutes les traductions que je vous dis du livre sont les miennes donc si vous voulez lire ça pour vous allez trouver l'autobiographie de Haji Mirza Haïdar Ali qui s'appelle l'ange du carmel en français je ne sais pas si on peut le trouver toujours donc voilà ce que Mirza Haïdar Ali ma traduction personnelle dit à propos de cette période de sa vie avec le café de la ville à Khartoum petit à petit notre cellule de prison est devenue le café de la ville de nombreuses personnes de différentes classes sociales venaient nous voir et nous les divertissions avec du thé du café des sucreries et la narghila ils me demandaient de leur préparer du riz persan comme ils m'apportaient de nombreux cadeaux je trouvais normal de traiter ses invités avec la même générosité je suis désolée mais ça ça doit être le paragraphe le plus bahahi jamais écrit quelle image plus parfaite de Mirza Haïdar Ali en prison que vous pouvez garder qui reçoit des gens et qui leur fait du riz et qui les traite gentiment lui c'est les prisonniers ils ont réussi à se transformer de prisonniers en salon de thé et juste par leur vertu spirituelle et leur gentillesse et leur caractère en l'espace de 8 ans vivre et travailler à Khartoum Ismail Pacha a remplacé Jafar Pacha en tant que nouveau gouverneur général du Soudan et il se montre aussi bienveillant avec les 5 prisonniers bahahi que leur ancien bienfaiteur Ismail Pacha va jusqu'à payer Mirza Haïdar Ali sa première année de loyer dans sa petite maison à Khartoum à ce moment-là les prisonniers bahahi sont libérés de la prison de ses travaux pénibles et de ses conditions insalubres lorsqu'il est évincé 6 mois plus tard Ismail Pacha le gouverneur est remplacé par son assistant qui est également prévenant à l'égard des bahahi et nomme Haji Mirza Haïdar Ali Mirza Haïdar Ali professeur de gravaire arabe dans les écoles publiques ce qui occupe ces matinées tandis qu'il passe ses après-midi à recopier à la main le courant et les prières 1868 Bahá'u'lláh arrive à Saint-Jean-d'Acre dans la plus grande prison que vous voyez ici il va tendre la main à Mirza Haïdar Ali ça fait 10 ans que Mirza Haïdar Ali et ses 5 compagnons sont sans nouvelles de Bahá'u'lláh ils envoient des lettres à Edirne ils n'ont jamais de nouvelles ils tentent d'envoyer des lettres par des juifs par des musulmans par des chrétiens rien ne marche pas de nouvelles rien ne leur revient ils n'auraient jamais pu s'imaginer que Bahá'u'lláh était emprisonné dans la plus grande prison de Saint-Jean-d'Acre dans des conditions effroyables un gentil chrétien nommé Ilias Elija lui a proposé d'envoyer des lettres à travers le Moyen-Orient à des amis à des parents pour s'informer mais au milieu de cette période d'angoisse pour les Bahá'is Jassimi Bardadi un croyant envoyé par Bahá'u'lláh lui-même pour retrouver Mirza Haïdar Ali arrive à Khartoum habillé en dervish il venait de faire tout le chemin à pied depuis la Terre Sainte l'acte d'une manifestation de Dieu voici comment Mirza Haïdar Ali décrit l'effet que l'arrivée de Jassimi Bardadi a eu sur les effets des prisonniers Bahá'is avec des nouvelles de Bahá'u'lláh aucun mot ne peut décrire la profondeur de notre joie et de notre gratitude c'était comme si le soleil de vérité avait envoyé les rayons pénétrants de son amour dans les ténèbres de notre vie carcérale le séjour de Jassimi a duré 40 jours pendant lesquels nous avons à chaque instant rien discuté et rien entendu d'autre que les histoires des exils de Bahá'u'lláh des restrictions de la vie de Bahá'u'lláh à Saint Jean d'Acre et les nouvelles des amis bahá'is qui étaient aux côtés de Bahá'u'lláh mes amis la manifestation suprême de Dieu que nous attendons depuis le début de l'histoire de la religion Bahá'u'lláh lui-même prisonnier à Saint Jean d'Acre envoie un Bahá'í à travers le Moyen-Orient à pied pour donner des nouvelles et réconforter un autre prisonnier au Soudan dans un autre continent pour honorer une promesse qu'il avait faite et prendre des ces nouvelles mais alors le geste de Bahá'u'lláh va avoir un effet non seulement sur les Bahá'í mais sur les Soudanais et les gens qui habitent à Khartoum cette gravure date de 1835 trois décennies avant notre histoire donc vous pouvez imaginer que ça ressemblait exactement à ça à l'époque de Mirzah et Darali les habitants de Khartoum ont été profondément touchés par la sollicitude de Bahá'u'lláh selon les mots de Mirzah et Darali qui dit « Lorsque les Soudanais ont appris qu'un messager était venu à nous depuis le pays de notre bien-aimé ils ont été stupéfaits par cette expression inattendue d'amour les musulmans l'ont décrit comme un acte du Khraim promis les chrétiens ont dit que seul Jésus pouvait accomplir un tel geste d'amour la renommée de ce geste divin s'est répandue au loin à la ronde et de nombreux citoyens éminents de tous origines turcs égyptiens arabes chrétiens musulmans ont invité Jassim dans leur propre maison dans toutes ces réunions nous avons parlé ouvertement de Baha'u'llah de ses exils de son sort dans la prison de Saint-Jean d'Acre ils savaient tous que Jassim avait été spécialement envoyé au Soudan pour s'enquérir de notre situation une tablette de Baha'u'llah ça n'est pas la tablette dont je vais parler c'est une autre tablette mais c'est symbolique c'est au cours de la visite de 40 jours de Jassim que l'ami de Mirza Haïdar Ali Ilias et Fendi leur apportent une tablette de Baha'u'llah qui avait été envoyée en réponse à une de leurs lettres leur bonheur était incommensurable Jassim retourne en Terre Sainte mais chaque année par la suite Mirza Haïdar Ali et ses quatre amis reçurent une tablette de Baha'u'llah ainsi que des nouvelles régulières de la Terre Sainte à propos de Baha'u'llah alors 1875 1876 sauvetage de la famille Yazdi partie 1 Sheikh Ali Yazdi que vous voyez ici thank you Mona Greaser c'était déclaré à l'âge de 14 ans et finalement il s'était rendu à Haïfa avec son frère Mohamed Yazdi en 1868 quelques années plus tard vers 1874 1875 alors que Mirza Haïdar Ali et ses compagnons sont emprisonnés au Soudan depuis 7 ou 8 ans Baha'u'llah envoie Sheikh Ali Yazdi ce monsieur merveilleux en mission spéciale à Khartoum pour aider et soutenir Mirza Haïdar Ali et les prisonniers lorsque Sheikh Ali Yazdi arrive à Khartoum les prisonniers avaient été libérés et vivaient dans une pauvreté abjecte donc Sheikh Ali arrive à leur procurer des meilleures conditions de vie une meilleure nourriture ils persuadent le gouvernement ottoman de leur permettre d'enseigner dans des écoles élémentaires un historien bahahi le docteur Neil McHugh a trouvé à Istanbul des documents ottomans montrant que le général Gordon avait demandé au gouverneur de l'Egypte ottomane de permettre à Mirza Haïdar Ali et aux prisonniers bahahi d'occuper leur emploi donc il a trouvé l'ordre qui leur permettait de travailler c'est quand même merveilleux donc les bahahi ont suggéré qu'un des frères Yazdi des frères Yazdi viennent s'installer à Khartoum et ouvrent une entreprise d'import-export et Ali Yazdi est devenu le chef de cette société commerciale l'année suivante Mirza Haïdar Ali est à la tête de l'entreprise qui se développe qui commence à acquérir une solide réputation dans le monde des affaires ainsi qu'un moyen efficace d'enseigner indirectement la foi à partir de ce moment-là un bahahi va se rendre à Khartoum une ou deux fois par an pour affaire mais avec aussi des nouvelles de Bahaoula à Saint-Jean-Dac et là vers 1877 longue vie au général Gordon long live général Gordon lorsque le général Gordon devient gouverneur du Soudan le vieil ennemi de Mirza Haïdar Ali refait surface et lance contre lui une campagne de calomnie si intense que le général Gordon ordonne une enquête approfondie et un rapport sur le caractère des bahahi qui s'avère tous élogieux à l'époque la tradition voulait que le nouveau gouverneur reçoive tous ceux qui voulaient leur présenter leurs vœux pour son nouveau mandat le jour même Mirza Haïdar Ali a donc préparé un très beau cadeau pour le gouverneur c'était un graveur vous vous rappelez donc il a une grande plaque de 2m50 sur 1m50 qui porte une inscription au mercure en grosses lettres anglaises long live général Gordon donc vous vous rappelez qu'un des babis un des bahahi était prof d'anglais donc c'est probablement lui qui a aidé et donné le texte correct en anglais à Mirza Haïdar Ali pour qu'il le grave donc ce cadeau merveilleux ce miroir gravé long live general Gordon en anglais il a été envoyé par un intermédiaire au consulat britannique le général Gordon il a tellement aimé ce miroir qu'il en a fait fabriquer un deuxième qu'il va envoyer à sa soeur en Angleterre et il a envoyé à Mirza Haïdar Ali 100 livres sterling en remerciement de ses deux cadeaux partie 9 troisième pèlerimage à Aka donc avant d'arriver à Aka on va expliquer comment il quitte le Soudan et comment Mirza Haïdar Ali devient Hadji Mirza Haïdar Ali sauvetage de la famille Yazdi partie 2 à la demande d'Abdoulbaha qui avait été envoyé par Bahaoula donc c'est aussi à la demande de Bahaoula à peu près au même moment où Mirza Haïdar Ali quitte le Soudan pour l'Arabie Saoudite ses projets se préparent en Terre Sainte suivant les instructions de Bahaoula Abdoulbaha rend visite à Hadji Mohamed Yazdi le frère cadet de Sheikh Ali Yazdi c'est ce monsieur ici dans son âge avancé on n'a pas de photos de lui quand il était jeune et il lui dit qu'il avait un magasin à Haïfa et Abdoulbaha lui rend visite et il lui dit que Bahaoula veut qu'il parte immédiatement pour Jeddah et que le bateau qu'il doit prendre est déjà dans le port donc il doit partir tout de suite tout de suite Hadji Mohamed Yazdi ferme son magasin se rend au port prend le bateau avant de se rendre compte qu'il n'a même pas demandé à Abdoulbaha pourquoi il doit aller à Jeddah il ne sait pas il est dans le bateau il ne sait pas alors voilà Adib Tahherzadeh adore cette histoire et il la cite souvent comme un exemple d'obéissance instantanée exacte et complète de la part des Bahaoulaïs de l'époque donc le voyage en bateau est mouvementé mais Hadji Mohamed Yazdi assure les autres passagers craintifs on va arriver à bon port parce que moi j'ai un message pour Bahaoula j'ai une mission pour Bahaoula donc c'est sûr qu'on va arriver puis il ne sait pas quoi faire alors il erre dans la zone portuaire jusqu'à ce qu'à un moment donné il entende parler deux hommes parler persan donc ça c'est son voyage n'est-ce pas maintenant je reviens au Soudan pour vous expliquer comment Mirza Haïdar Ali est libéré donc voilà là vous avez une petite carte vous avez la mer rouge et vous avez d'un côté Khartoum qui est un peu loin de la mer mais sur les rives du Nil et puis vous avez Jeddah en Arabie Saoudite Mirza Haïdar Ali a toujours su qu'il finirait par être lié parce que Bahaoula lui avait dit je vais te voir dans dix ans donc il savait quand le général Gordon avait reçu le deuxième miroir qu'il avait gravé il a dit à Mirza Haïdar Ali il a dit aucune somme d'argent ne pourrait régaler l'excellence de votre don vous devez me dire ce que je peux faire pour vous alors là c'est la situation idéale et Mirza Haïdar Ali ne rate pas son coup il lui répondit très courtoisement je ne veux rien d'autre que me libérer de cette situation paf le gouverneur Gordon dit à Mirza Haïdar Ali d'écrire une pétition en expliquant qu'il avait été emprisonné sans enquête demandant à être libéré offrant des pièces et offrant des prières pour le gouvernement juste qui va prendre la décision donc un autre Bahaoula envoie une autre pétition les deux pétitions sont transmises au général Gordon et leur dit vous êtes libres vous pouvez rentrer chez vous mais ils ne peuvent pas voyager par l'Egypte il leur est interdit de voyager par l'Egypte donc le jour du départ de Mirza Haïdar Ali et de son ami Khartoum devient un spectacle tout le monde vient les notables les chrétiens les musulmans tous viennent leur dire au revoir leur souhaiter bon voyage et les voir prendre le bateau pour Jida pour l'Arabie Saoudite entre le Soudan et l'Arabie Saoudite partout où le bateau de Mirza Haïdar Ali accoste les tribus arabes font preuve de gentillesse et d'hospitalité et donc sauvetage de la famille Yazdi partie 3 Mirza Haïdar Ali et son compagnon se retrouvent maintenant à Jida mais ils sont complètement démunis déshydratés et malades ils sont dans la zone portuaire commencent à parler persan et c'est là que Haji Mohamed Yazdi que vous voyez ici les entend parler persan comme on avait vu dans la vignette précédente et il se rend compte que aha en fait ma mission ici c'est de ramener ces deux hommes en terre sainte et c'est ce qu'il va faire Mirza Haïdar Ali et son compagnon passent deux mois en quarantaine ils quittent l'Arabie Saoudite ils arrivent à Beyrouth au Liban ils vont rencontrer Mohamed Mustafa Bagdadi un éminent disciple de Bahá'u'llá après son séjour de deux mois à l'Amec Mirza Haïdar Ali est désormais Haji Mirza Haïdar Ali donc c'est là qu'ils ont passé leur quarantaine je voulais juste vous montrer une photo lorsqu'ils sont à Beyrouth Mirza Haïdar Ali demande à Bahá'u'llá la permission de venir en pèlerinage à Saint-Jean-d'Acre la réponse de Bahá'u'llá est la suivante nous l'avons invité depuis longtemps il est autorisé à venir quand il arrive Abdu'l-Bahá répare la vue de Haji Mirza Haïdar Ali Haji Mirza Haïdar Ali arrive à Aka après un voyage de trois jours depuis Beyrouth un jour Abdu'l-Bahá rentre dans sa chambre à la maison des pèlerins à Aka et demande à Haji Mirza Haïdar Ali s'il a des yeux et des oreilles et à cause de sa longue détention Haji Mirza Haïdar Ali lui dit je ne peux plus bien voir ma vue est vraiment mauvaise alors Abdu'l-Bahá lui dit quelque chose d'intéressant il lui dit arrête de te raser la tête laisse pousser tes cheveux et écris dix mots par jour Abdu'l-Bahá ajoute avec amour au fur et à mesure que tu retrouveras la vue tu devras écrire davantage donc sa vue qui avait baissé revient avec les conseils d'Abdu'l-Bahá et quand il est en Terre Sainte Haji Mirza Haïdar Ali voit l'unité des croyants en Terre Sainte là c'est une illustration que j'ai faite d'hommes habillés en tenue du Moyen-Orient rassemblés au pied de la maison d'Aboud et en dessous directement du balcon de Baha'u'llah qui était à peu près ici parce que l'histoire que je vais vous raconter parle exactement de cette situation donc pendant le pèlerinage de Haji Mirza Haïdar Ali ils ont atteint la présence de Baha'u'llah le soir il a été profondément frappé par le sentiment d'unité qui émanait de la centaine de Baha'is locaux unis par leur dévotion à Baha'u'llah et leur désir de servir de toutes les manières possibles Baha'u'llah avait l'habitude de faire les cent pas sur le balcon de sa chambre de la maison d'Aboud et des fois il faisait signe à quelques-uns des Baha'is qui étaient en bas de monter qui monte à sa présence il pointait du doigt il disait viens ceux qui avaient le privilège d'entrer dans la présence de Baha'u'llah ressentaient la joie et la bonheur une telle joie et un tel bonheur et ceux qui étaient en bas ressentaient une joie et un bonheur pour lui pour son honneur à lui pour cette distinction qu'on lui avait accordée et à chaque fois qu'il revenait ils étaient ils ne pouvaient plus parler pendant un long moment et quand ils arrivaient à nouveau à parler ils partageaient les paroles approximatives de Baha'u'llah mais ils étaient tellement dans un état d'enchantement que des fois ils ne pouvaient même plus parler Hadjim Erzahid Arali disait qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui puisse prononcer une phrase en entier après avoir été dans la présence de Baha'u'llah printemps 1877 le manoir de Mazraé c'était l'époque où Hadjim Erzahid Arali est toujours à Saint-Jean-d'Acre il a l'honneur il a le plaisir d'être témoin de la première fois que Baha'u'llah quitte la ville en neuf ans pour aller voir la verdure qu'il n'avait pas vue depuis neuf ans et tout a été organisé par Abdul Baha il a demandé aux mouftis de la ville d'insister d'embrasser la main de Baha'u'llah de ne pas lâcher la main de Baha'u'llah jusqu'à Baha'u'llah accepte d'aller s'installer dans ce magnifique manoir entouré de vergers vraiment merveilleux 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 moment c'est la dernière histoire les 15 derniers jours de Hadimir Zahid d'Arali avec Baha'u'llah pendant les 15 derniers jours de pèlerinage de Hadimir Zahid d'Arali il passe beaucoup de temps en compagnie de Abdul Baha son âme est entièrement enchantée il écoute Abdul Baha dire des choses tellement merveilleuses et douces tellement douces qu'il ne pourra jamais même les répéter tellement elles sont douces et il ne sera jamais assez reconnaissant pour les bienfaits dont il a été l'objet pendant cette période de sa vie qui était tellement bénie d'un prisonnier au Soudan pendant 10 ans il devient non seulement un homme libre mais un homme riche il a été comblé matériellement et spirituellement il est en train de penser qu'il se considérait il était dans une situation vraiment matérielle et physique spirituelle parfaite quand Abdul Baha lui pose une question totalement étrange il lui dit serais-tu heureux si tu perdais tout ce que tu possèdes maintenant Hadji Mirza Haidar Ali répond dans son livre je serai dans la même situation que lorsque j'ai quitté la Perse il y a des années je n'avais pas un sou à l'époque et maintenant je ne m'inquiéterai pas si je suis sans le sou lorsque je rentrerai chez moi je ne me soucie de rien tant que je peux garder ma foi et mon amour les amis Hadji Mirza Haidar Ali va bientôt comprendre pourquoi Abdul Baha lui a posé cette question mais ça continue la semaine prochaine avec Hadji est à nous la vie de Hadji Mirza Haidar Ali partie 2 j'arrête de partager mon écran je vous permets tous d'enlever la sourdine et si vous avez des questions je serai heureuse de vous répondre c'est le retour sur terre maintenant je t'adore je t'adore je t'adore merci Violetta tu nous fais voyager mieux que sur un avion ouais mais nous avons deux égyptiens parmi nous les amis nous avons Moro et nous avons mon papa et on a beaucoup parlé de l'Egypte et Gamal n'est pas là il est tout ça Hassan Hassan n'est pas là je ne sais pas Hassan ne parle pas français Gamal Hassan oui non non il n'est pas là il est anglophone alors moi j'envoie cette invitation seulement au francophone on se parle de temps en temps il est génial je l'adore Violetta est-ce que je peux poser une question au sujet des Sheikis qui déçoivent la personne dont on parle en ce moment j'ai oublié comment tu l'appelles oui dans son enfance donc lui il est né dans une famille Sheikis donc ostensiblement les Sheikis normalement ils devraient tous devenir Babi comme tous les Babi devraient devenir Bahai normalement c'est comme ça que ça marche mais lui il vient d'une famille Sheikis qui veut rester Sheikis ah d'accord il veut continuer à attendre le promis tu sais comme les chrétiens qui sont tout le monde je vous embrasse si vous devez y aller allez-y c'était long ce soir vraiment merci d'être encore là c'est gentil et donc c'est un peu comme les juifs qui restent juifs parce qu'ils attendent le Messie et c'est la même chose en fait c'est un peu comme l'histoire des religions qui reste agrippée à leur religion qui ne passe pas à la prochaine révélation d'accord ouais mais tu sais je te remercie pour ta question parce que moi aussi ça m'avait surpris parce que j'avais tellement l'habitude dans ma conception théologique que tous les sheikis étaient devenus des babis que quand j'ai lu ce truc que les sheikis n'étaient pas devenus des babis qu'ils n'aimaient pas les babis et qu'ils détestaient les babis au début c'est vrai que ça m'a fait un ajustement en quelque sorte je ne m'attendais pas à ça en tous les cas je te remercie parce que j'ai toujours voulu savoir si Gormone Pacha avait rencontré des mahaïs ou des mahaolah et tu as parlé de lui pour la première fois j'ai posé cette question à tellement de personnes attend répète je suis la première à avoir répondu Gormone Pacha Gormone Gormone oui Gormone Gormone présentation il est génial ce livre et ça m'a brisé le coeur mais oui il faut le lire il est génial d'autres questions ? mais si je me souviens bien pardon ? si je me souviens bien ce Gordon on le retrouve plus tard dans l'histoire dans l'histoire il est tué il est tué il est tué à Khartoum à la fin je ne sais pas je ne sais pas en tout cas je vais fermer la session de questions je vais arrêter d'enregistrer les amis qui nous regardent sur Youtube la semaine prochaine c'est la deuxième partie et la semaine d'après c'est la troisième partie et merci de nous suivre sur Youtube passez le mot à tout le monde pour qu'on soit plus de francophones plus on est de fous plus on s'amuse on vous embrasse tous à partir du Zoom et à la semaine prochaine